C'est parti pour un nouveau live, pour continuer un peu nos explorations intérieures. Et aujourd'hui j'ai envie de parler de Compre avec son ancienne identité. Parce que quand on veut créer à partir de soi, on va devoir agir comme on n'a jamais agi auparavant. On va devoir adopter de nouvelles pensées, faire vivre en soi de nouvelles émotions, adopter de nouveaux comportements, oser des choses qu'on n'osait pas. Et ça fait carrément flipper. Et comme tout processus de rupture ou de deuil, il faut vivre un certain processus pour pouvoir rompre avec la personne à laquelle on a avancé, on a cheminé au fil de ces années. Et ça c'est très important pour pouvoir se créer un nouveau futur. Il faut pouvoir agir comme la personne qu'on sera en fait. Agir déjà maintenant comme la personne qu'on sera ou qu'on veut être plus tard. Si on veut être par exemple en couple avec une personne où il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'écoute, de respect, de rire, de joie, de découverte, voilà un esprit ouvert. C'est ce que je recherche parce qu'avec ce que j'ai vécu. Eh bien, il faut vraiment le faire vivre en soi d'abord. Le faire vivre en soi, nourrir ses émotions assez hautes, nourrir vraiment ce sentiment que vous y êtes déjà. Je sais que c'est quelque chose qu'on relaie énormément et ce sont des conseils qu'on trouve partout. Mais est-ce que vous l'appliquez quotidiennement ? J'ai commencé vraiment cette démarche vraiment intensive. Mais moi tout ce qui est méditation, vraiment à prendre du temps pour méditer pleinement. plus d'une demi-heure et tout ça, je ne sais pas, ça ne me convient pas. Moi je sais me connecter, mais voilà, dans chaque moment du quotidien, si je fais une tâche un peu automatique, c'est cuisiner, faire la vaisselle, faire le ménage, oui, c'est un peu un peu rabat-join, mais des tâches un peu mécaniques. Là où je n'ai pas besoin de réfléchir, je vais me connecter à cette version-là. Donc je sais la faire vivre, mais ça c'est un entraînement, voilà, c'est quelque chose qui est plus facile pour moi. Et l'état, vraiment, ce moment où on va méditer, ce moment qu'on va prendre pour ne faire que ça, se concentrer sur ça, bien sûr, ça va amplifier, vous allez vraiment générer une grosse honte de choc et vous allez vraiment amplifier vos vibrations, mais ça on le verra plus intensément dans le module suivant, mais vous allez vraiment intensifier vos vibrations pour aller connecter les plus hautes lignes du temps et aller connecter la version que vous voulez être. Et il n'y a qu'à créer un pont, en fait, un lien. C'est comme si vous lui passiez un coup de fil. Et donc à ce moment-là, hop, cette personne, vous, du futur, d'une certaine ligne de temps, celle que vous voulez vraiment vivre, elle va vous envoyer des indications, elle va vous envoyer des indices par toutes sortes de signes, de synchronicité, des ressentis, des visions, voilà, des attitudes, des changements dans votre comportement, dans votre façon de penser, dans votre alimentation, dans votre façon de parler, dans votre façon de vous habiller, voilà, il va y avoir aussi un changement dans vos désirs, dans vos ambitions, dans vos relations. Et donc à ce moment-là, c'est comme je disais l'autre fois, c'est qu'il y a comme l'ancienne identité qui essaye de se raccrocher parce que voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et, mais il faut vraiment se rassurer et apporter un sentiment de paix et de créer ce sentiment de complétude en soi pour ne pas avoir envie de couper ce lien énergétique avec cet espace supérieur, on va dire supérieur en termes de... C'est pas sur un... par rapport à un niveau hiérarchique, de voilà, c'est mieux, etc. Non, c'est ce qui vous correspond le mieux. Et donc à ce moment-là, si vous fouillez, si vous coupez par peur, et c'est normal, et c'est pour ça que ce module est important de vraiment se renourrir et de sentir en fait ce dont vous avez besoin à cet instant pour vous apporter de la sécurité, pour ne pas rompre ce lien et constamment être connecté, même si c'est quelques secondes, mais c'est la répétition et votre volonté qui va faire en sorte que vous allez créer ce lien de plus en plus fort. Et donc j'imagine vraiment cette corde qui s'épaissit au fur et à mesure que vous vous connectez avec. Et donc vous allez renforcer ce lien, tout comme on renforce un neurone en cultivant une information, en cultivant une connaissance, on va renforcer ces neurones, on va renforcer les synapses et donc ça va devenir plus compréhensible, on aura envie d'aller plus loin, on va pouvoir aborder des notions supplémentaires, plus en profondeur, plus complexes. Mais pour ça, ça demande de créer une connexion. Et c'est cet entraînement, cette habitude, cette volonté qui va faire en sorte que vous allez recevoir à chaque instant de nouvelles idées, des inspirations. Vous allez être poussé à effectuer des actions inspirées et vous ne comprendrez peut-être pas d'où vous viennent ces envies-là qui seront totalement nouvelles. Donc ça peut vous chambouler parce que ce ne sera pas vous. Bien sûr, ce n'est plus vous, le vous d'avant. C'est le vous ici, un peu en transition, entre l'avant et l'après. Mais ça reste toujours vous. Ce sont juste des facettes que vous allez connecter, que vous allez explorer différemment en fonction de vos envies profondes, de vous, ce que vous voulez vraiment vivre. Vous en avez marre de vivre des galères ou de tomber dans des cercles sans fin qui vous enferment. Eh bien, vous allez vous connecter à cette ligne du temps-là, à cette version de vous. Ça demande quoi ? Ça demande de revenir à l'intérieur de vous. Ça demande de plonger vraiment et d'aller sonder ce que vous voulez vraiment. Et peut-être dans un premier temps, ça va être de faire le tri sur ce que vous ne voulez plus du tout. Et l'effet élastique, là, se manifestera, mais ce sera à vous d'être ferme, en fait, dans votre volonté, d'être ferme dans vos décisions sur ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et là aussi, il y aura le regard de l'entourage à gérer. Comment vous allez le vivre intérieurement ? Et est-ce que ça va venir vous déstabiliser ? Est-ce que ça va venir vous couper dans vos nouveaux élans ? Il faudrait éviter que non. Même si on y va par palier, on y va à son rythme, vous y allez à votre rythme, mais on y va. Vous voulez une vie qui vous ressemble, vous voulez une vie qui vous corresponde mieux, vous voulez plus de plaisir, de joie, de bien-être, d'harmonie, d'amour, de magie, eh bien, ça demande de faire des choix. Et ça demande de connecter le courage en soi. C'est pas toujours simple. C'est vrai que, enfin, quand je m'écoute, je me dis, j'ai l'impression de, à chaque fois, de remettre sur le devant que ce n'est pas simple. Mais ça peut, ça le sera de plus en plus, mais c'est vrai que ça demande un effort de couper les liens. Si vous voulez, certains exercices par rapport à ça, je vais vous mettre des exercices. Vous connaissez certainement, je suis persuadée que, oui, les bonhommes à lui mettent. Moi, ce n'est pas un exercice qui m'appelle. Ça n'a jamais été, je l'ai fait, mais dans chaque exercice symbolique. Là, c'est une démarche symbolique, c'est de la psychomagie, voilà, c'est un travail énergétique. Et donc, la puissance, en fait, de son effet dépendra de la force de votre conviction. Tout acte symbolique dépend de votre conviction, de la puissance de votre foi. À quel point vous croyez en ce que vous faites ? À quel point vous croyez en ce que vous dites ? À quel point vous croyez en ce que vous ressentez ? C'est ça qui est important. C'est tout part de vous, uniquement. L'extérieur n'est là que comme catalyseur. C'est un, voilà, un activateur où vous allez concentrer, en fait, votre énergie, votre attention, vos intentions dans un objet. et cet objet va faire l'effet de gris-gris, de porte-bonheur, d'activateur, d'amplificateur. Mais c'est juste que vous aurez associé ça à votre puissance intérieure, à votre envie, vos désirs. Et c'est ça qui est important. C'est pas l'exercice qui fait que. C'est vous, votre intention. c'est ce qui émane de vous, de vos tripes, du fond de vos tripes. Vraiment. Et donc, vous pouvez, si vous avez envie, si vous l'avez déjà fait et que ça marche pour vous, alors faites-le. Faites les bonhommes à l'humette pour vraiment vous séparer de votre ancienne identité, de la personne que vous n'êtes plus aujourd'hui et que vous ne sentez plus être cette personne-là. Il y a des dissonances et vous voyez dans votre vie que vous êtes comme dans un entre-deux. Et donc, à ce moment-là, vous faites le dessin, votre moi passé et votre moi actuel ou votre moi, oui, votre moi actuel. Et donc, vous coupez les liens. Et voilà, ou vous pouvez faire d'autres exercices de façon inspirée. Si vous avez une idée ou une envie ou voilà, vous avez une image, vous recevez une intuition, voilà, vous canalisez une pratique spéciale particulière qui vous corresponde, faites-le. Sinon, je verrai pour vous mettre aussi des exercices, des pratiques pour pouvoir vous connecter vraiment à cette nouvelle identité, cette nouvelle version de vous qui va venir vous élever et activer vraiment vos potentiels. Donc, mais ça va demander vraiment de rester focus sur ça et sur ce qui vous anime vraiment, sur le désir, l'intention, la motivation qu'il y a derrière ça. C'est vraiment votre feu. Vous connectez à votre feu derrière ça. Et c'est ça qui va vraiment vous faire décoller, vous détacher de cette ancienne identité. Voilà. Mais ça demande d'être au clair sur ce que vous voulez, d'être conscient de ce qui va se jouer autour de vous. Et dans tout choix, il y a des conséquences. Voilà. Mais rappelez-vous que c'est pour votre bien. C'est pour votre mieux-être. C'est pour votre mieux-être. D'accord ? Donc, et vous y allez à votre rythme. Si vous avez besoin de faire des allers-retours pour vraiment sentir, vous rassurer et sentir vraiment cette confiance qui s'installe de plus en plus en vous, faites-le. Écoutez-vous. Écoutez-vous toujours. D'accord ? Voilà. Je vous partagerai des exercices et peut-être un audio de méditation guidée pour vous connecter à ça. Je vais préparer ça et je vous mettrai tout ça dans l'espace membre. Voilà. Et si vous avez des questions, si vous avez des réflexions, mettez-les vraiment en commentaire et mettez-les dans le groupe Facebook. Voilà. C'est important. On évolue ensemble et moi, de par vos questions, j'aurai des inspirations. Ça va m'amener sur autre chose qui viendra compléter ce thème-là. Voilà. Donc, on se retrouve très bientôt pour un autre live sur le jugement ou la sortie du contrôle. Je ne sais plus l'ordre que j'ai mis. Donc, voilà. Je vous souhaite une excellente soirée et à très vite. et à très vite. Merci.